Epiphone G400 Pro avec un problème sur une frette. Aujourd'hui on voit comment traiter un problème d'une frette un peu trop haute sur une Epiphone G400 Pro. Mon client m'amène sa nouvelle acquisition pour un réglage. L'action était très haute, du coup elle n'était pas du tout confortable à jouer. Bon jusque là rien de trop méchant, mais en discutant avec lui, il me dit que sa guitare frise sur les cordes de SOL, SI et MI de la case 1 à la case 8-9 à peu près. Donc on va regarder ça de plus près et on va voir comment y remédier. Bonjour, je suis Franck de Pirates Guitar Custom sur cette chaîne, je vous ouvre les portes de mon atelier et je vous montre comment réaliser les principaux travaux de lutterie et transformer vos guitares en engin de rock'n'roll. Bon une fois n'est pas coutume aujourd'hui, vous voyez, vidéo tournée à la maison. Pourquoi ? Parce que dans l'atelier, c'est un frigo. Et ouais, il y a plein de neige de partout et du coup je me pèle vraiment le derrière, donc j'ai décidé de tourner plutôt à la maison. Donc voici notre engin de rock'n'roll du jour, une Epiphone G400 Pro, copie de la fameuse Gibson SG avec des specs genre corps en acajou, touche pas dix cendres, double homebucker et tout le travail là. Comme je vous le disais plus tôt, l'action était particulièrement haute. C'est simple, on aurait dit un arc, on aurait pu mettre des flèches, partir à la chasse avec. Vous voyez, c'est beaucoup trop haut. Je sors ma règle crantée et bon ben voilà, ça me semblait, c'est beaucoup trop courbé. Alors comme une vidéo, comme un bon tuto de bricolage type le Roi Merlin, passons en revue le matériel dont on va avoir besoin. Il y a déjà ma petite carte qui va mesurer l'action. Une règle crantée, une règle plate, des cales de mécano, un frais trucker, on ne voit pas bien, la clé pour le truss rod, un petit médiateur, bien sûr la carte de votre serviteur. Et une petite binouze pour la route. A consommer avec modération. Alors je passe au démontage des cordes. Un petit coup de pinceau sur la tête, un petit coup de pinceau sur le corps, ça me permet d'en plus de pouvoir inspecter la guitare, voir s'il y a d'autres défauts. Là franchement, elle est dans un état impeccable. Je démonte le cache truss rod, parce que vous vous doutez bien qu'on va avoir besoin de le réajuster. Avec la règle plate, je vérifie le plomb de fret. Quand il me semble bien droit, je vais passer le manche au fret trucker. Ça va m'aider à comprendre d'où peut provenir le problème de frise. Ah, et tiens, comme par hasard, il y a du jeu au niveau de la huitième fret. Pile poil sous les cordes de sol, mi et si. Je marque celle-ci et je vais vérifier le reste du manche. Bon alors, petit aparté sur l'utilisation du fret trucker. C'est un outil qui va nous servir à contrôler les frettes les unes par rapport aux autres. L'idée, c'est de le poser à cheval sur trois frettes et de vérifier s'il n'y a pas de jeu. S'il y a du jeu, ça veut dire que la frette du milieu est trop haute par rapport aux deux autres. On va devoir la ramener au niveau de ses deux petites sœurs. Du coup, celle qui était trop haute, en fait, empêchait les cordes de vibrer librement. Et donc, c'est celle-ci qui générait de la frise. Et ouais. Dans ce cas de figure là, il n'y a qu'une frette à traiter. Si on en avait eu d'autres, comme dans la vidéo où je transforme une guitare pas chère en tuerie absolue, j'aurais dû passer par l'étape planimétrie. D'ailleurs, à ce sujet, je vous ai mis une petite vidéo, je vous rappelle, sur comment faire une belle planimétrie. Bref, ici, ce n'est pas le cas. Donc, on va traiter uniquement la frette qui pose problème. Et à ma connaissance, on a deux possibilités. Soit, après un contrôle visuel de la frette, on se rend compte qu'elle est mal enquillée dans la touche, qu'elle a été mal enfoncée. Là, on peut décider de mettre un petit coup de maillet dessus pour tenter de la replaquer bien comme il faut sur la touche. Après, on passe justement le fretroquer, on contrôle que tout va bien et zou, emballé, c'est pesé. Mais pour cet Epiphone-là, ce n'était pas le cas. Du coup, deuxième solution, je dois reprendre l'usinage de la frette. Je sors à cet effet maligne diamant et ce que je vais faire, c'est que je vais réusiner la méchante frette problématique. Donc là, on y va tout doux et on contrôle fréquemment notre travail, parce que trop, c'est vraiment l'ennemi du bien. Je ne veux surtout pas aller trop bas, ça serait la cata. Bon, la rectification du défaut terminée. Je vais devoir repolir la frette. Je vais d'ailleurs mettre un coup aussi sur sa petite sœur qui est juste à côté parce qu'elle était un petit peu oxydée. Alors, je protège la touche et je sors mes micro-mèches. Donc, on y va. Comme d'habitude, je monte en grain. Je commence assez bas aux 800 et je vais aller jusqu'aux 12 000. Donc là, on monte en grain tout doucement, petit à petit. Voilà ce que ça donne de plus près une fois le rouleau terminé. Ni vu, ni connu. Je retire le scotch de masquage. Et ce que je fais, c'est que je recheck une dernière fois mon boulot pour voir si tout est OK. Et ben voilà. Il n'y a plus l'air d'avoir de jeu. Nickel. La vie est belle. Je peux reprendre tranquillement ma prestation de réglage. Alors, je décide de mettre un petit peu d'huile pour nourrir la touche qui en avait sérieusement besoin. Alors, c'est bien de le faire deux fois par an en entretien. Vous allez profiter, par exemple, d'un changement de corde, par exemple. Vous mettez un peu d'huile et vous massez tendrement votre manche. Après tout, prendre le temps de se masser le manche deux fois par an, ça va. Pas abusé. J'en connais qui font ça bien plus souvent. Hein ? Ils se reconnaîtront les coquinous. En cliquet pénètre, tant que les cordes et les pneumatiques, le stop-bar sont démontés, j'en profite pour passer un petit coup de polish nettoyant. Là, je crois que c'est du dans l'Op 65 avec une microfibre. Je peux retourner sur le manche et je vais essuyer le trop-plein avec un sopalin. Hein ? On a con l'habitude. Donc, en fait, j'ai laissé l'huile environ une quinzaine de minutes pour bien que ça rentre dans les pores du bois. Et là, le passage du surpalin va me permettre d'enlever le trop-plein d'huile et en même temps, ça ramollit un petit peu la crasse. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas besoin d'un gros traitement de fond. Là, ça ramollit un peu la crasse. Vous allez voir, ça a récupéré pas mal de choses au passage. Regardez-moi ça. Eh ouais, c'est dégueulasse. Donc, maintenant, il est le moment de remonter des cordes toutes neuves, bien sûr. Donc là, un classique 10-46. Pour ce genre de guitare au diaposon court, pour moi, c'est l'idéal. Donc, ce que je fais, c'est que moi, j'engage d'abord toutes les cordes dans le stop-bar, une par une. Une fois que c'est fait, hop, je remonte le stop-bar et je le remonte sur la guitare. Je repositionne le tunovatic, bien sûr, et je remonte les cordes. Et c'est reparti, je mets tout en tension. Donc, à l'occasion, je vous ferai peut-être une vidéo sur comment bien monter ses cordes. Je ne vais pas vous faire cet affront, mais je vois qu'il y en a qui me posent un peu la question. Je vous montrerai ça. Il y a plein de techniques différentes. Je vous proposerai la mienne si ça vous intéresse. N'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires. Allez, je passe un coup d'accord d'heure et ensuite, on va s'attaquer au réglage de la courbure du manche. Après avoir joué sur le Thrust Road pour tendre le manche, je passe mes cale entre ma règle crantée et la touche au niveau de la dixième case. Donc, je vois que la 50 ne passe pas. La 40 non plus. La 30 non plus. La 25. Ah, ça frotte. Ça frotte au niveau de la 25. Elle passe tout, tout, tout juste. Donc, c'est bon pour moi. Le creux de manche est réglé. Alors, je n'ai pas filmé cette étape, mais bien sûr, j'ai joué sur les visites du pneumatique pour retrouver une action digne de ce nom. Un petit 2 mm côté grave et 1,5 côté aigu. Je procède au réglage de la hauteur des micros. Je ne m'étale pas trop là-dessus. Vous allez voir la vidéo sur le sujet. Si ça vous intéresse, vous cherchez sur la chaîne. Et maintenant, je passe au test en position de jeu pour contrôler si tout va bien. Donc, l'idée, c'est que je passe sur toutes les frettes et sur toutes les cordes. Et je vérifie s'il n'y a pas de frise et si tout va bien, si c'est agréable de jouer. C'est bon, j'ai bien travaillé. Ah oui, on n'oublie pas de remonter le cache-trosse-road. Je dis ça, ça m'est déjà arrivé de rendre une guitare à un client sans le cache-trosse-road. La honte. La honte. Voilà, mon client est reparti avec son engin de rock'n'roll réglé et rutilant. tout neuf, tout beau et qui sentait bon. Ouais. Si ce genre de contenu vous intéresse, pensez à liker et même vous abonner. Je vous en remercie d'avance, sincèrement. Si vous achetez vos guitares d'occasion et que vous ne voulez pas vous faire rouler, je vous conseille cette vidéo où je traite le sujet, justement. Et je vous donne quelques astuces pour ne pas vous faire arnaquer. Sur ce, portez-vous bien les moussaillons. Je vous dis à bientôt. Salut les gars. Ouah !